Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2023. Ça fait quand même un mois, si je ne me trompe pas, que je n'ai pas publié de vidéo. J'ai pris des vacances! Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très, très bonne année 2023. Je vous souhaite le meilleur! Et donc aujourd'hui, moi, je commence l'année avec un bilan lecture, parce que oui, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu, mais je n'ai pas moins lu pour autant. Sauf que là, je ne veux pas vous parler de tous les livres lus dans les dernières semaines, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je me suis arrêtée à six romans aujourd'hui, et je vous reviendrai dans un autre bilan lecture avec les autres romans lus dans les dernières semaines. Puis cette année, j'ai décidé de vous les présenter dans un ordre croissant, donc de celui que j'ai le moins aimé vers celui que j'ai le plus aimé. L'année passée, je vous les présentais dans l'ordre où je les avais lus, donc on va faire un petit changement cette année. Et donc aujourd'hui, plus précisément, il y a deux livres que je n'ai pas aimés, deux livres que j'ai bien aimés, et deux livres que j'ai beaucoup aimés. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Et avant de vous parler des six livres que j'ai lus, je vais vous parler... En fait, je ne vous en parlerai pas, mais je fais seulement que vous mentionnez que j'ai abandonné Retour à Cold Mountain de Charles Fraser, publié au livre de poche. En fait, je ne vous donne pas de mon avis parce que je n'ai pas nécessairement de défaut à vous donner sur ce livre. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il n'est pas bon. C'est juste que moi, personnellement, selon mes goûts, je n'avais aucun plaisir à le lire. J'ai lu un peu plus de 200 pages, puis vu que je voyais que ça... Je voyais que l'intérêt n'allait pas arriver, bien j'ai décidé de l'abandonner tout simplement. Donc je faisais juste vous le mentionner en passant. Maintenant, on va passer au livre que j'ai réellement lu, et ce, jusqu'à la fin. Donc, bien premièrement, un livre que je n'ai pas du tout aimé, « L'Ordre et le chaos » de Maude Tabachnik, publié chez Albain Michel. Ici, on est avec une femme de 40 ans qui a toujours vécu avec sa mère. Mais là, sa mère décède, et elle décide, voyons, de réaliser son rêve de partir en camping-car. Mais là, tout à coup, elle est libre, parce que là, on comprend qu'elle n'était pas vraiment libre, justement, dans sa relation avec sa mère, mais elle va découvrir que la liberté, c'est peut-être pas ce qu'elle pensait. Elle va faire face à l'injustice et à la brutalité des hommes. Et là, il va y avoir une histoire de rébellion à travers tout ça. Je vous expliquerai pas, évidemment, exactement ce qui va se passer, mais sachez qu'elle va devenir la criminelle la plus recherchée du Royaume-Uni. Donc, quand même! Et, bon, pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? C'est que j'ai trouvé, en fait, que la base n'était pas solide. J'ai trouvé qu'on ne développait pas assez le personnage, on ne développait pas assez sa relation avec sa mère. Ce qui fait qu'après ça... Mais, en fait, j'ai trouvé que tout tombait à plat par la suite. On sent que l'autrice voulait dénoncer la violence faite aux femmes dans ce livre. Donc, des sujets très importants. Mais vu que, justement, la base n'était pas solide, je trouvais que ça n'avait pas les répercussions que j'aurais dû avoir, normalement, à la lecture de cette histoire. Tu sais, j'avais... Quand je vous dis qu'il manquait de développement autour des personnages, j'avais aucune empathie pour cette femme. Ou je dis empathie, c'était pas obligé d'être de l'empathie, mais c'est comme si j'avais aucun intérêt envers elle et je comprenais pas tous les gestes qu'elle va avoir par la suite. Tu sais, j'ai vraiment... Il aurait fallu que j'apprenne à la connaître davantage, cette femme, pour ensuite comprendre et vivre... vivre ce que l'autrice essayait de dénoncer à travers cette histoire. En tout cas, c'est ma vision à moi, peut-être que je me trompe, mais pour ma part, malheureusement, je... Non, je n'ai pas du tout aimé ce livre, malheureusement. Le prochain livre, je ne l'ai pas aimé non plus, mais ici, je pense vraiment que c'est une question de timing et, ben, je vous explique après vous avoir fait le résumé. Ce livre, c'est La petite fille qui aimait trop les alimettes, écrit par Gaétan Soucy, publié aux éditions Boréales. Alors, le résumé est quand même pas évident à faire. On est avec un jeune... un personnage jeune adulte, fin adolescence. Ce personnage a un frère jumeau. Et au début du livre, ils vont découvrir leur père mort. Et suite à ça, on va un peu comprendre, à travers les yeux, justement, du personnage principal, qu'ils ont été un peu coupés du reste du monde toute leur vie. Ils étaient, on le comprend, pas très bien traités par leur père. Et donc, on va... c'est ça, on va... On va... on va apprendre à connaître un peu leur histoire à travers les yeux du personnage principal. Et quand je vous dis que c'était pas le bon timing, je l'ai lu au tout, tout début des vacances. Et justement, j'étais un peu... Je savais que j'étais un peu préoccupée. Pas négativement, mais tu sais, j'avais plein de choses à penser. Vous savez, là, quand on fait des listes. Ah, là, demain, il faut que je prépare ça. Là, l'autre jour, il faut partir à telle heure pour que... Tu sais, j'étais dans cette espèce d'esprit-là. Et là, je me suis dit, eh bien, vu que je sais que je suis préoccupée, je vais me tourner vers un tout petit livre dans ma bibliothèque. Ah, ça va se lire tout facilement. Erreur! Parce que oui, ce livre est tout petit, mais il ne se lit pas du tout légèrement. En fait, je savais que l'histoire était sombre. Ça, je le savais, mais je ne savais pas que c'était écrit d'une manière aussi particulière. Parce que je pense que ce livre demande une certaine concentration, vraiment, là, pour pouvoir l'apprécier. On est avec un personnage principal. Je pense qu'on dit, dans ce temps-là, un personnage non fiable. Parce que les perceptions qu'a ce personnage du monde extérieur, ou même qu'il a de lui-même, de sa propre personne, ne sont pas nécessairement la réalité. Et donc, moi, là, j'étais perdue. J'étais perdue. Je lisais le livre, là, pis on... Plus on en apprend, et plus on se dit tout le temps, « Ah, OK, mais ce que je pensais est finalement pas ça, pas en tout! » Pis j'avais tout le temps l'impression d'avoir manqué un bout. Et en effet, peut-être que j'en ai manqué des bouts. Mais voilà, j'étais perdue. Je suis complètement passée à côté de ce livre. Et pourtant, j'ai vu que c'était très qualitatif. J'ai vu que c'était très bien écrit. Donc, je vais le garder dans ma bibliothèque. Peut-être qu'un jour, je vais le relire à un moment plus... À un moment... Voyons! À un meilleur moment, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas le choix de vous dire que j'ai pas aimé ma lecture. Mais voilà. C'est une question de timing, je pense. Remarquez que je pourrais peut-être le relire avec toute ma concentration et je vous dirais la même chose. Ça se peut. Donc, maintenant, passons à des livres que j'ai bien aimés. Bien aimés, mais pas beaucoup aimés. Donc, premièrement, Après de Stephen King, publié aux éditions Albain Michel. Ici, on est avec le personnage de Jamie. C'est un enfant. Et cet enfant a le pouvoir de parler avec les morts. Et les voix, également. Et là, l'ami de sa mère, une inspectrice de la police, va découvrir ce don et elle va l'utiliser, le petit Jamie, dans le cadre d'une enquête pour, en fait, qu'il parle avec un tueur. Un tueur qui est mort, évidemment. D'où la raison pour laquelle elle a besoin du petit Jamie qui peut parler avec les morts. Et donc, voilà. Voilà le résumé. Comme je vous dis, c'est un livre que j'ai bien aimé. Ça se lisait super bien. Mais, j'ai pas le choix de vous dire que j'ai été déçue parce que ce livre a été écrit par Stephen King. Et moi, quand je lis du Stephen King, je m'attends à beaucoup de densité autour des personnages, autour de l'atmosphère. Et c'était pas le cas du tout ici. C'est pas... C'est bien écrit, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais, je vous dirais que l'écriture ressemble presque à... On dirait presque que j'avais un peu l'impression de lire un livre d'épouvante pour les jeunes, pour jeunes adultes. D'ailleurs, ce serait ma recommandation pour ceux qui, justement, n'aiment pas Stephen King quand il élabore à n'en plus finir sur ses personnages, quand il n'en finit plus de finir de décrire les lieux et les atmosphères de ses histoires. Bien, peut-être que pour vous, ça pourrait être une très bonne lecture. Et pour ceux aussi qui sont sensibles face à l'épouvante, ceux qui n'aiment pas avoir peur, en fait, bien, là aussi, ce serait ma recommandation pour vous parce que c'est un livre d'épouvante très, très soft, très léger. Tu sais, je pense pas... Il y a personne qui va avoir de la difficulté à dormir après avoir lu ce livre. En tout cas, je pense pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai eu une petite déception parce qu'au direct, c'était pas ce à quoi je m'attendais considérant que ce livre a été écrit par Stephen King. Mais quand même, tu sais, c'était une lecture légère auquel j'ai pris du plaisir, mais sans plus. Sans plus. Voilà. Maintenant, le prochain livre. Ah ben lui, franchement, là, hum... Ça a été une belle lecture, puis plus j'y pense, plus je l'ai aimée, finalement, parce que c'était tellement rafraîchissant, tellement original, et des fois, ça fait du bien de tomber sur un petit ovni littéraire. Et ce livre, c'est Tout est bien, de Mona Awad, publié aux éditions Québec-Amérique dans la collection Shop. Alors, c'est-à-dire, quand je vous dis petit ovni littéraire, juste pour vous donner une idée, ce livre est classé dans le genre horreur sur Goodreads. Et oui, je comprends le... Oui, je comprends que ce soit dans horreur, même si, en même temps, ce... C'est pas épeurant du tout, là, en passant. Pas du tout. C'est plus l'atmosphère un peu horrifique... Oui, pour laquelle je comprends qu'on l'ait classé dans horreur. Mais ce à quoi je voulais en venir, c'est que ce livre, Maw, s'y fait beaucoup rire. Donc, hein? C'est pas deux... Habituellement, humour et horreur, c'est rare qu'on voit les deux... Pardon, dans un livre. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'un petit livre très original. Je dis petit, mais il fait quand même un peu plus de 500 pages. Alors, bon, l'histoire. On est avec Miranda qui souffre de douleurs chroniques. Elle a eu un accident il y a de ça plusieurs années et depuis ce temps, sa vie n'est que souffrance. Juste se lever le matin, ça lui demande tout son petit change. Et imaginez après de passer à travers sa journée parce que c'est une femme qui travaille. Elle travaille dans une école. Elle est prof de théâtre. Et durant le premier tiers de ce livre, je vous dirais qu'on est vraiment dans ce... On nous raconte vraiment ce que peut être le quotidien de cette femme. Et ça peut être peut-être un peu long, ce premier tiers du livre, mais en même temps, il est vraiment nécessaire pour que le reste du livre fonctionne. Et elle décrive vraiment tellement bien, l'autrice, ce que peuvent être les douleurs chroniques, ce que peut être aussi le regard des autres, parce que, parce que, tu sais, les gens qui vivent au quotidien avec quelqu'un qui souffre constamment, oui, on est remplis d'empathie, oui, on comprend, puis on veut aider, puis on ne voudrait pas être à leur place, mais en même temps, on a comme une petite voix en dedans qui nous dit, mais oui, mais là, avouez, donne-toi un petit coup de pied au derrière, puis go, là, tu sais! Mais, mais c'est ça, c'est, 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 voyons comment je pourrais dire. C'est pas évident, finalement, pour les autres qui entourent ce genre de personnes. Et elle décrit aussi très bien le regard des spécialistes autour, parce que, par exemple, Miranda rencontre un, c'est quoi, un physiothérapeute, si je ne me trompe pas, et lui, bien, ça fait des années et des années qu'il lui répète tout le temps, une petite victoire à la fois, Miranda, hein, sois patiente. Elle, au début, elle trouvait ça encourageant, une petite victoire à la fois, mais là, elle n'est plus capable d'entendre ça parce qu'elle souffre encore terriblement. Et bref, je trouvais que l'autrice nous en parlait vraiment super bien. Et là, après ça, puis là, parce que là, vous devez vous dire, où est l'horreur là-dedans? Après ça, notre Miranda va rencontrer trois hommes dans un bar et là, je ne vous dirai pas tout ce qui va se passer, mais suite à cette rencontre, les douleurs vont disparaître. Parce que oui, il va y avoir un petit côté un peu fantastique mélangé à cette histoire et c'est après que ça commence à être drôle. En tout cas, selon moi, c'est peut-être le mot noir un petit peu, mais moi, je n'ai rien. Parce qu'après ça, Miranda, là, mettez-vous à sa place. Ça fait des années qu'elle souffre et là, tout d'un coup, elle peut bouger, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Donc, elle vire comme un peu, un peu presque crackpot. Là, il s'en va voir ses élèves. Ses élèves, j'ai tendance à mettre des R pour rapport, moi. Élèves, re, voyons. Des élèves. Et là, elle leur dit, « Let's go, aujourd'hui, on fait un échauffement. C'est le fun de bouger. Ça fait du bien. » Puis là, on a le regard des élèves qui la regardent, mais qu'est-ce qui se passe avec Miranda? Et tout son entourage qui ne comprend plus pas en tout qu'est-ce qui a bien pu arriver à leur Miranda souffrante. Et là, donc voilà, on va vivre un peu le avant et le après de cette femme avec ce petit côté aussi fantastique mélangé à tout ça. Mon Dieu, c'était difficile à faire comme résumé. Avez-vous suivi? Bref, c'est un peu capoté comme livre, mais j'ai adoré ça. Comme je vous dis, j'ai trouvé ça super rafraîchissant et original et très bien écrit aussi, d'ailleurs. Donc, voilà ma petite recommandation si vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus avec un livre qui ne ressemble à rien d'autre. C'est ma recommandation pour aujourd'hui. Donc, maintenant, on va passer les deux derniers livres. Ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, premièrement, « Tout le bleu du ciel » écrit par Mélissa D'Acosta publié au Livre de poche. Alors, ce livre, je l'ai beaucoup aimé et pourtant, et que je n'étais pas gagnée d'avance avec le début parce qu'on est avec un jeune homme de 26 ans qui, en fait, il apprend qu'il souffre d'Alzheimer précoce à l'âge de 26 ans seulement et en plus, il apprend qu'il lui reste à peu près deux années à vivre. Donc, c'est terrible. Et là, lui, son médecin lui propose de participer à des essais cliniques, mais il refuse de participer à ça. Oui, peut-être que ça pourrait lui donner quelques mois, quelques années de plus à vivre, mais en même temps, il ne veut pas passer les dernières années de sa vie dans un hôpital. Donc, il refuse les essais cliniques. Il ne veut pas non plus rester avec sa famille et se faire traiter par sa mère comme un enfant. Donc, il veut partir à l'aventure pour les dernières années de sa vie et il veut partir en camping-car. On est, hein? C'est le deuxième livre dont je vous parle que le personnage veut partir en camping-car. Et là, là où mon cerveau a eu de la misère au début du livre, il ne veut pas partir seul. Il ne peut pas partir avec son meilleur ami parce que son meilleur ami, il a une famille. Il ne peut pas, comme ça, laisser sa famille et partir pendant deux ans. Donc, Émile va publier une petite annonce. Donc, « Jeune homme de 26 ans condamné par un aisement précoce souhaite prendre le large pour un ultime voyage, recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. » Et c'est là que moi, je me disais, ben, voyons donc. Qui sait qui publierait une petite annonce pour trouver quelqu'un pour passer les deux dernières années de sa vie et risquer de tomber avec n'importe quel sans génie ou... Je dis sans génie, mais en fait, t'sais, il n'y en a pas tant que ça des gens que tu rencontres dans la vie et que tu as le goût de partager ton quotidien et ça, pour les deux dernières années de ta vie, t'sais, je trouvais que ça avait comme pas de sens. Je me disais, au pire, pars à l'aventure, tu vas peut-être faire en cours de route la rencontre de quelqu'un que tu apprécies avec qui tu vas dire, « Ah, j'ai le goût de passer les dernières années de ma vie avec lui. » Mais là, de prendre le risque de tomber sur n'importe qui, je trouvais ça complètement ridicule. Mais là, je me suis dit, « Cindy, Cindy, let's go, laisse-toi abandonner. » Et finalement, ben, j'ai bien fait parce que, un coup, j'avais oublié cette idée de départ. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est tellement une belle histoire. D'ailleurs, la femme qui va accepter de partir avec lui, c'est Joanne. Elle est un petit peu plus vieille que lui, peut-être début trentaine. Et on va retourner dans le passé, dans ce livre, pour connaître l'histoire de Joanne. Et son histoire m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, c'est ce que je retiens de ce livre. C'est une histoire touchante, émouvante. Je comprends que ça a été un tel succès, ce livre. Et d'ailleurs, moi, la fin, là, j'ai braillé, là! Ça m'arrive parce que c'est rare que je braille dans un livre. Ça m'arrive d'avoir une petite larme ou les yeux pleins d'eau, mais de vraiment, d'avoir besoin de fermer le livre pour aller me moucher parce que ça dégouline de partout. C'est vraiment rare que ça arrive. Et ça a été le cas pour ce livre-là. Donc, voilà, j'ai été... Ce livre fait plus de 800 pages, mais n'ayez pas peur de sa taille parce que ça se lit tellement bien, là, c'est beau, 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 du début à la fin. Sauf le début, qui, moi, m'a énervée, mais bon, je sais que des fois, je suis un peu plate de même. Maintenant, passons à mon meilleur livre de ce bilan lecture qui n'est peut-être pas un coup de coeur, mais vraiment une très bonne lecture. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans mes meilleures lectures 2022 dans ma dernière vidéo. Hidden Pictures de Jason Reculac publié aux éditions Brajlon. Et là, quand je dis que c'est peut-être pas un coup de coeur, c'est que c'est pas un livre marquant, tu sais, c'est pas un livre où l'écriture est wow, là, tu sais, même si c'est bien écrit, mais c'est vraiment écrit, ce n'est pas un livre young adult ou jeune adulte, parle en français, Cindy? Mais l'écriture peut ressembler à ce qu'on retrouve dans les livres jeunes adultes, c'est vraiment une écriture très simple, il n'y a aucune densité, aucune profondeur, on est dans des petites phrases directes sans aucune fioriture, mais my God, ce livre, quel divertissement! Oh! Mais quel divertissement! D'ailleurs, si je rencontre la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, Cindy, je sais pas, il n'y a rien qui marche dans mes lectures, c'est en site, as-tu quelque chose de facile à lire à me recommander que je vais embarquer dès le départ et qui tient en haleine jusqu'à la toute fin? Hidden Pictures! Ok, oui, ça va être ma recommandation pour les gens qui vont venir me voir en me disant ça parce que ce livre, c'est vraiment un page-turner, il y a des moments de suspense qui sont tellement bien réussies. Donc, voilà, je vous ai dit mon avis avant de vous donner le résumé de ce livre. Ici, on est avec Malorie qui est une jeune femme ancienne alcoolique toxicomane mais ça fait quelques mois qu'elle est sobre et son coach, son coach de sobriété, comment qu'on appelle ça? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Il lui propose un travail de baby-sitter en fait pour tout l'été. Donc, elle va accepter ce petit job, elle va partir pour l'été chez un couple où elle doit s'occuper de leur enfant Teddy qui a 5 ans. Et Teddy, il aime beaucoup dessiner mais là, et d'ailleurs, c'est le fun dans ce livre parce que... Mon Dieu, mon chien s'est mis à japper. Bon, je vais continuer. D'après moi, ça doit être quelqu'un qui vient porter... Bon, alors oui, on voit les dessins du petit Teddy et plus on avance dans le livre et plus ces dessins vont devenir glaçants et peurants. Là aussi, c'est pas un livre qui va vous empêcher de dormir, n'ayez pas peur, mais voilà le son. Il donne quand même le frisson dans le dos, ces dessins en question. Et donc, Malorie va commencer à s'interroger sur ces dessins-là, sur l'origine de ces dessins parce que comment ce petit Teddy peut... D'où ça vient finalement ces dessins-là et donc elle va commencer justement à se questionner là-dessus et on va tomber dans une histoire... Ben, d'épouvante. J'hésite toujours à vous dire ça parce que je veux pas que ceux qui aiment pas avoir peur, je veux pas vous empêcher de le lire parce que c'est pas non plus si épeurant que ça. Bref, je pense que je vous ai tout dit ce que je devais vous dire. Ce livre-là, on embarque là-dedans. C'est un livre d'un peu plus de 400 pages mais moi, j'ai eu l'impression de lire un livre de 200 pages tellement je l'ai lu rapidement. C'était vraiment un super divertissement. Donc, voilà qui complète mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve dans deux semaines avec sûrement un autre bilan lecture. si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine!